l'étude et autres, concerne uniquement ceux qui sont au niveau supérieur, ceux qui veulent faire le master ou le doctorat. Oui. Parce que tous ceux qui ont le bac, après la lettre d'intention, c'est fini pour eux. Donc, après cela, nous avons la méthode de recherche où, par exemple, dans le domaine agronomique, souvent ceux qui font de l'agro-socio-économique, ils ont, par exemple, des entretiens qu'ils font, des enquêtes qu'ils font, ce genre de choses. Si, par exemple, tu travailles au laboratoire, tu dois dire, par exemple, bon, moi, je travaille selon le laboratoire, je peux dire, par exemple, que je dois faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose pour pouvoir avoir mes informations, au fait. Oui. Donc, c'est ça qui est la méthode de recherche. Comment nous pouvions obtenir nos recherches ? Comment nous pouvions obtenir nos informations par rapport à notre étude ? Oui. OK. Je ne sais pas si vous suivez. Après ça, nous avons la structure générale de l'étude, qui est de 75 mots au minimum et de 300 mots au maximum. Et là, nous devons juste décrire les principaux étapes du sujet. Souvent, là, c'est la table de matière. On met souvent la table de matière, le grand titre. C'est souvent ça. Le 1-1-1, le 1-1-2, c'est un peu ça qu'on décrit. Donc, les étapes dans la rédaction de la thèse, si je peux parler ainsi. OK. Vous voyez, après ça, nous avons la contribution académique de l'étude. Et nous avons au minimum 115 mots et au maximum 300 mots. Et à ce niveau, nous devons juste expliquer comment l'étude peut contribuer au domaine dans lequel on somme. OK. Par exemple, dans mon domaine, je viens de parler par exemple de l'effet insecticide d'une hule essentielle sur un parasite de niébé. Par exemple, ici, par exemple, le niébé, on fait le niébé. En Afrique, on fait le niébé. Mais nous avons plus. Nous savons bien que les climats diffèrent. Oui, oui. Mais c'est toujours le même parasite. Peut-être que nous avons une particularité pour facilement abattre ces parasites ici que nous pouvons exporter vers l'Afrique. Parce que, n'oublions pas que le sujet aussi doit avoir un lien entre nos pays et la Turquie aussi. OK. Parce que si c'est que vous devez travailler sur la Turquie, or que l'objectif est de venir de repartir, je ne vois pas alors. Oui, oui. Donc, on choisit aussi les sujets qui doivent avoir un lien un peu avec la Turquie. En fait, le sujet doit nous permettre, doit nous démontrer que la Turquie nous apporte plus de facilité pour pouvoir retourner dans nos pays, dans nos diverses pays, pour appliquer ce que nous avions étudié dans nos diverses pays. Oui, oui. Vous voyez, c'est un peu ça. Je crois, après ça, nous avons la septième partie qui est la recherche de sources. Là, souvent, c'est la bibliographie. Oui, oui. Là, c'est où vous avez eu les informations. Par exemple, vous pouvez mettre le nom des auteurs, l'année. C'est un peu la bibliographie. Oui, c'est ça, la recherche. Donc, c'est d'écrire les principales ressources académiques. OK. Vous voyez. Après ça, vous avez une description préférentielle. qui n'est pas pour autant. Non, c'est un peu important. À ce niveau, vous pouvez, si c'est que, par exemple, vous êtes en année de Master 2 et vous voulez faire le doctorat. Parce qu'on dit souvent, à ce niveau, comment dire, s'il y a un domaine de vos documents et de candidature qui, selon vous, n'est pas assez clair, et que vous souhaitez attirer l'attention, ou si vous attirez l'attention du comité d'évaluation, veuillez le décrire brièvement dans cette section. Vous pouvez écrire l'explication dans la langue où vous voulez. Où vous voulez. Donc, souvent, moi, par exemple, si, par exemple, vous êtes en année de Master 2, un exemple, bien sûr. Vous êtes en année de Master 2, par exemple, et vous voulez procéder pour le doctorat. Ou bien, vous êtes en année de licence 3 et vous voulez procéder pour le master. Si vous voulez dire, par exemple, je suis actuellement en train d'écrire mon mémoire. Et d'ici tel mois, je vais, pardon, d'ici le mois de... Nous ne mettons pas cet enseignement, en mettant peut-être mai. Parce que la rentrée universitaire commence ici en septembre. Et l'objectif, c'est que vous devez, disons, en ne voulant pas avoir le diplôme avant de venir. Donc, vous pouvez mettre, d'ici le mois de mai, je vais soutenir, je vais défendre ma thèse. Au mois d'avril, bien sûr, comme ça, je serai étudiant de telle université. Vous voyez, donc, ça attire leur attention déjà pour leur notifier que, bon, ce dernier est en licence 3. Mais à travers cela, il va déjà finir à temps pour pouvoir, s'il est sélectionné, pouvoir venir. Oui. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, ça, c'est le résumé de la lait d'intention. OK. Vous voyez. Après, nous avons le lieu d'entretien. Si vous êtes, par exemple, au pays, au Bénin, par exemple, c'est le Bénin. Même au tournoi, c'est là. Au fait, il faut pouvoir notifier où vous voulez faire l'entretien, si vous êtes prêt, bien sûr. Le Bénin, le Togo, c'est au Bénin, n'est-ce pas ? C'est le même ambassade. Et c'est la même ambassade. C'est au Bénin. Et c'est au pays, au Bénin. OK. Donc, les Togolais se déplacent vers le Bénin. Et le Burkina, la Croix d'Ivoire, c'est en Croix d'Ivoire. OK. Donc, c'est un peu comme ça. Vous voyez. Après, vous allez mettre les détails de référence. Au niveau des détails de référence, en fait, c'est une lettre de recommandation que vous devez obtenir d'une personne ressource. Souvent, je conseille aux amis, s'ils peuvent avoir la chance de l'avoir d'un corps, d'un corps de l'enseignement, c'est parfois bien. Un corps académique, c'est parfois bien parce que nous venons pour les études, mais pas forcément. Vous pouvez le demander à un directeur de société, vous avez fait votre stage. Ça ne dérange pas. OK. Vous voyez. Et à ce niveau, la chose la plus importante, c'est de mettre le nom de celui qui vous recommande, de mettre son prénom, de mettre son numéro de téléphone, de mettre son e-mail, de mettre son entreprise. Si c'est un professeur, par exemple, vous pouvez mettre l'entreprise ou l'organisation, quelle université. S'il est enseignant ou s'il est doctorant, vous mettez doctorant et autres. Maintenant, vous téléchargez la lettre de recommandation. Si vous téléchargez la lettre de recommandation, si la personne est dans le corps professoral, vous cochez la case qui montre que les informations sont relatives à la référence académique. Et après cela, vous cliquez sur la dernière phase qui est, disons, le résumé de votre candidature. À travers le résumé de votre candidature, vous aurez un aperçu de tout ce que vous avez mis. Vous avez écrit. Comme information. Mais là, faites attention. Parfois, vous allez télécharger des documents qui ne vont pas s'afficher dans le résumé de la candidature. Donc, souvent, je vous conseille aux amis de vérifier. Vous allez constater que quand vous téléchargez un document, à droite de votre écran, elle est notifiée en couleur rouge avec des timbres à côté si le document est téléchargé. Si le document n'est pas téléchargé, vous allez voir le nom du fichier, mais vous n'allez pas voir le timbre. Donc, faites beaucoup attention à cela. Parce que parfois, le système verga tel que vous allez croire que vous avez téléchargé, mais vous n'avez pas téléchargé. Ça a été téléchargé, mais ça ne s'affiche pas. Si c'est le cas, vous pouvez aller remodifier. Mais attention, si vous constatez que vous avez eu à télécharger un truc dans la première phase et que vous devez remodifier, sachez que vous allez supprimer votre candidature. Mais en supprimant la candidature, c'est juste les informations de la deuxième partie que vous supprimez au fait. OK. Sinon, l'enregistrement, tout ça, ça est là. Tout est là. L'enregistrement, tout ça, ça est là. Donc, vous venez dans la première partie, vous vous remodifiez et vous allez maintenant juste faire des copies collées si possible dans la deuxième partie. Vous allez voir, par exemple, ceux qui ont eu à postuler les années antérieures peuvent toujours utiliser leur même compte. Ils ont toujours leurs informations qui sont toujours stockées là. C'est au niveau de la deuxième partie, ils vont essayer de revoir les choses et de recoriger certaines choses s'il le faut. OK. Et après cela, vous appliquez à votre bourse. Et quand vous appliquez à votre bourse... Et pour l'appliquer, le bouquin se trouve principalement où? Pardon? Pour l'appliquer, le bouton se trouve principalement où? Pour l'appliquer, quand vous finissez de remplir, vous voyez le résumé de la candidature, vous déplez totalement en bas. Oui. Et si vous déplez totalement en bas, je crois qu'ils vont dire appliquer. Et quand vous mettez, vous avez été enregistré pour la bourse. Et il y aura un mail qui viendra dans votre... un message qui viendra dans votre boîte mail. L'année passée, par exemple, beaucoup parmi les amis n'ont pas reçu de mail de confirmation. Mais ils ont été confirmés. Parce qu'après ça, vous allez constater que quand vous revenez sur la partie gauche de votre bourse. Vous allez voir quelque part, ils écrivent mes candidatures. Oui. À ce niveau-ci, vous allez constater que directement, c'est que votre candidature a été terminée. Aussi, maintenant, pour dévaluation, sachez qu'ils vont modifier ça. Le plus important, c'est déjà de pouvoir valider. Oui. C'est parfois le système qui bug parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont en train, au même moment, qui sont en train de postuler. Oui, oui. 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 Donc, en gros, c'est comme ça, on postule pour la bourse TUC. En tout cas, en tout cas, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et puis, merci beaucoup. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est, ok, une fois qu'on finit, on applique, n'est-ce pas? Une fois qu'on applique, et quel est le message? Bon, soit ils envoient un mail, mais les confirmations pour dire tout est bien et tout ça. Mais à l'entête, à l'entête, qu'est-ce qu'ils doivent mettre là-bas? À l'entête. Non, pas à l'entête, à l'entête. Oui. À l'entête, malheureusement, ils ne mettent rien. Mais vous aurez, pas forcément un mail de confirmation, mais si vous avez déjà, par contre, quand vous finissez, vous pouvez avoir un résumé. Quand vous rentrez au niveau de mes candidatures, vous allez voir qu'à la partie gauche, nous avons une icône sous forme de fichier PDF qui vous permet de télécharger votre résumé de candidature. Ok. Donc, si vous avez déjà le résumé et le téléchargement, c'est que vous avez été déjà retenu de l'autre côté et pas que patienté. Ok. Ok. Il n'y a pas de problème. Et puis, la question que je voulais préciser, c'est, est-ce que, bon, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a, il y a une question qu'il venait poser tout à l'heure, là. Bon, je crois que vous avez déjà tout expliqué, mais j'avais une question qu'un éditeur m'avait posée, parce que j'ai besoin d'une question que vous ne voie pas poser. Si vous voulez aussi, je peux vous dire par exemple, en attendant que la question puisse vous revenir. Oui. Après, et généralement, je crois, la bourse, on finit en février. C'est-à-dire, la pandémie qui peut faire que ça apporte un peu du temps. Sinon, déjà dans le mois de mai, juillet, on a un premier résultat. Oui. On a un premier résultat. Et si vous avez été sélectionné, vous allez, ils vont vous notifier que vous avez été sélectionné et vous avez rendez-vous dans tel jour et autre. après, vous irez à l'ambassade de l'attitude de votre pays pour pouvoir faire l'interview. Et c'est après cela que vous allez venir. Et par rapport aux avantages de la bourse. Oui, oui. Mais la question, avant d'aller sur les avantages de la bourse, la question, c'est quoi ? La question, c'est-à-dire, une fois que, si vous êtes sous couvert bac et que vous êtes retenu, vous pouvez aller à l'ambassade, vous pouvez aller présenter votre diplôme. Ils vont vous envoyer, ils vont vous recommander à l'ambassade ou est-ce qu'ils vont, comment est-ce que vous allez pouvoir aller à l'ambassade pour aller présenter votre diplôme ? Quand vous êtes retenu pour l'interview, vous irez obligatoirement à l'ambassade pour l'interview. Donc, ça veut dire que l'ambassade même est complice avec l'administration, la structure. Bien sûr, parce que c'est une organisation internationale, mais qui est représentée par un pays. Et le pays, dans nos pays, c'est l'ambassade qui représente un pays. Donc, il ne peut pas venir, par exemple, en Côte d'Ivoire, soit des gens qui sont une organisation internationale et venir simplement. Donc, c'est dans nos ambassades ou dans nos consulats, ils font les interviews. En fait, je viens de dire, comment on l'appelle, je viens de dire comme ça que c'est vrai que l'ambassade, c'est l'ambassade qui représente le pays, la Turquie, mais est-ce que vous allez avoir un mot pour que vous puissiez vous rendre à l'ambassade ? Parce que l'ambassade est arrivé là-bas, il faudrait y être, il faudrait y entrer, tout ça. Est-ce qu'il y aura un mot ? Au fait, la lettre qu'on vous envoie pour le rendez-vous, ils vont vous envoyer qu'on peut par exemple, vous avez été retenu pour la Boustuc, vous êtes passé, on vous prie de passer, faire votre interview de 15 janvier 2021 à 16h. Ok, ok. Donc, c'est bien. Donc, il y a la lettre, vous tirez la lettre de recommandation, la lettre, la lettre de rendez-vous, bien vous avez ça sur votre mail que vous montrez une fois à l'ambassade. Et eux, à l'ambassade, ils savent déjà que de telle heure à telle heure, tel nom passera pour une interview. C'est bien, c'est bon. Donc, ça, ça règle tout. Ok, maintenant, par rapport aux avantages de la Boustuc, je peux vous dire, c'est l'une des Bousts franchement complètes. Oui. Parce que la Boust prend en compte votre, si vous êtes bien sûr retenu, votre déplacement de votre pays en Turquie avant étude et après étude. Aller-retour, n'est-ce pas ? Aller-retour, avant et après. Je précise avant et après. Pourquoi ? Parce que si vous venez, par exemple, donc si vous avez quatre ans à faire, quand vous venez, c'est eux qui vous payent le billet. À la fin de vos études, c'est eux qui vous payent le billet. Si dans les quatre ans, vous avez envie de faire des vacances, c'est à vos propres frères. Si vous venez pour la première fois, ils vont vous permettre de rester dans un dortoir. Vous ne payez rien, totalement rien pour votre première année. Après cela, si vous venez, vous allez forcément un peu garder d'argent parce qu'au début, les enrichissements et autres, c'est un peu à vos propres frères, mais ce n'est pas des trucs chers. Ce n'est pas des trucs chers. Avec déjà 100 000 francs, je crois, 150 000 francs de l'argent suffisant pour commencer le début. Parce que quand vous venez, imaginons que vous venez le 15 septembre. sachez qu'automatiquement, le 31 septembre, vous avez de l'argent qu'on vous donne par mois. Pour la licence, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est 800 télés. Ici, c'est le livre-tout qu'on utilise, qu'on appelle télés. Et puis, ça représente combien dans nos francs ou bien en euros ? Actuellement, parce qu'en fait, avec la crise économique, tout le temps, l'argent change. Mais actuellement, je crois, un télés fait sur 12,68 francs. En tout cas, dans la matinée, un télés faisait sur 12,68 francs. Donc, on peut convertir. Ok. Oui. Je crois, ceux qui font la licence en 800 télés, ceux qui font le master en 1100 télés et ceux qui font le doctorat en 1100 télés. Par mois, n'est-ce pas ? Par mois. Chaque mois, on ouvre ça. Ok. Mais ça ne rate pas. Ok. Et après cela, et après votre première année, depuis l'année passée, depuis l'année passée, ils ont commencé. Quand vous finissez la première année de langue, on permet aux gens d'aller louer des maisons. Ceux qui font, bien sûr, le master et le doctorat et non la licence. Ok. Donc, avant, vous vous êtes tenu de rester dans un dottoir. Et si vous voulez louer, vous louez à vos propres frais. Mais aujourd'hui, si vous êtes en master et en doctorat, vous pouvez aller louer. Si vous êtes dans des dottoirs publics, vous pouvez rester dans vos dottoirs publics. Mais si c'est des dottoirs privés, on vous oblige, ou bien on vous dit d'aller louer. On vous donne environ 550 télés pour vous aider dans votre location. Ok. Ça, c'est pour les master et doctorat. Master et doctorat pour la location. Ceux qui sont dans les dottoirs privés. Si vous êtes dans un dottoir public, on appelle souvent généralement KK, vous n'avez pas. Si vous voulez, vous irez louer. Si vous ne voulez pas, vous ne louez pas. Ça vous dévoile. C'est pour l'avantage. Donc, bien bon. C'est l'abonnée, c'est Ismo Lecaïd, c'est ça, non ? Ismo Lecaïd, voilà, depuis la Turquie. Donc, je vais mettre son lien en commentaire, voilà, et je vais épingler ça pour que vous puissiez au moins aller le suivre, il est sur YouTube. Donc, vous allez aller le suivre, comme ça, vous allez avoir, parce que lui, il est en Turquie, vous allez avoir toutes les informations que vous voulez. Voilà. Donc, sincèrement, merci. Merci de m'avoir donné un peu de ton temps. Voilà, c'est juste pour les aider. C'est ce que j'ai dit, c'était juste pour les aider, alors ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc, n'oubliez pas, je vais mettre son lien en commentaire ou en description, voilà, où tu dois aller là-bas, aller le suivre maximum pour ceux vraiment qui veulent aller étudier en Turquie. Voilà. Donc, merci, chers frères. Merci, chers frères. En tout cas, c'est à moi de vous remercier, monsieur le Russe 225. Sachez que le plaisir partagé, je suis disponible pour n'importe quelle question et vous accompagner si possible même dans l'enregistrement pour pouvoir poster à la Russe. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, voilà, on se tient à la prochaine. À la prochaine. Voilà, merci pour tout. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501